Bonsoir. Aujourd'hui je vous présente mes favoris du mois de juin. On y va ? C'est parti ! Alors je suis désolée mais ce mois-ci il n'y aura pas de favoris en mode muet déjanté, j'ai pas du tout le temps de la tourner et de la monter donc vous n'aurez que mes favoris en mode blabla. Mais promis il est possible qu'en milieu de mois vous ayez une petite surprise à base de favoris déjantés et ce sera peut-être pas forcément moi dedans. Voilà, teaser ! Alors je commence tout de suite avec de la bouffe parce que c'est ça qui nous intéresse le plus dans la vie et je vais vous parler des barbecues et en même temps je peux vous parler aussi de ce magazine parce qu'il est très très cool. Juin ça a été le retour des barbecues même si le temps n'était pas forcément là, on pouvait se mettre enfin sur son balcon et on a pu se faire des petits barbecues végétariens et c'était... Ce magazine le Slowly Veggie est rempli de bonnes idées et on en a goûté quelques-unes avec le but et c'était fort sympathique comme ceci par exemple. Pour être tout à fait honnête, je sais jamais suivre totalement les recettes, je m'inspire et je fais ce qui me plaît. Et moi ça va faire 6 ans, même 7 ans... Attendez, 2009... Ça va faire 7 ans que je suis végétarienne et c'est vrai que j'ai tendance à un peu toujours faire les mêmes choses et ce genre de petit magazine, en fonction des saisons, ça peut inspirer pour de nouvelles idées de recettes etc. Donc bravo ! Bravo Slowly Veggie ! Voilà ! Ensuite j'enchaîne avec un site, alors je sais pas dans quelle catégorie le mettre, random ou beauté, ça tombe bien comme je l'ai fait pas dans l'ordre, on peut le mettre dans les deux si on veut. Donc c'est le site filunique.com, vous le connaissez sûrement, on en entend beaucoup parler sur Youtube et j'ai été contactée pour faire une sélection de produits, les tester et vous reparler de tout ça. Et bien j'ai que de l'amour à vous partager parce que j'ai réussi à trouver plusieurs marques non testées sur les animaux et naturelles et même bio que j'avais jamais eu l'occasion de commander ailleurs. Ce petit après-shampooing noir est vraiment top pour cendrer les couleurs. Je vous avais parlé de celui de la marque Mulato qui est très très bien. Celui-ci qui est à peu près dans la même gamme de prix est excellent également. Un écran solaire SPF 30 de la même marque, celui-ci est pas bio je crois mais il est naturel et comme il est minéral il n'abîme pas du tout les fonds marins et les eaux donc c'est juste parfait. Comme vous pouvez le constater je me suis pas encore exposée donc j'ai pas encore eu la chance de le tester mais je suis allée voir quelques avis sur des blogs écologiques et tout le monde en dit que du bien, la compo a l'air juste parfaite, de chez Parfaite. Donc j'ai qu'une hâte, c'est tester ça. J'ai aussi pris un peu de maquillage qui pour le coup n'est pas très naturel mais au moins c'est que du non testé sur les animaux. La marque NYX qu'on trouve de plus en plus facilement en France et aussi la marque Ciate London, on la connaît beaucoup pour ses vernis mais ils font aussi des rouges à lèvres, des mascaras, des blushs etc. Vous m'avez beaucoup complimenté sur celui-ci et je suis fan de ce truc, c'est le Vodou. Il est vraiment super joli et il tient très très bien. Ce que j'aime un petit peu moins c'est ce genre de truc dans les colis mais bon on peut pas être parfait non plus. Il y a plein d'autres marques aussi sur ce site qui sont naturels, bio et des non testés sur les animaux. Je vais refaire une commande parce que vraiment je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'autres choses que j'avais envie de tester. Par exemple il y a la marque Inika, il y a du Balm Balm, il y a aussi du The Balm, il y a pas mal de choses. Ils proposent des marques qu'on trouve pas forcément facilement en France. Mon NYX maintenant assez mais Ciate London ou John Masters Organic c'est un peu plus compliqué. Puis il y a plein plein de marques américaines, anglaises et tout, c'est vraiment hyper intéressant. Donc je vous invite à aller faire un tour. Je vous mettrai tous les liens des produits en barre d'infos. Je vous ai fait un mini unboxing dans mes favoris, ça devient n'importe quoi ici. On enchaîne avec l'album de Drake, Views, qui est juste génialissime. On se met ça dans la voiture avec le but genre tout le temps, on change plus de CD, il y a que celui-là qui tourne. D'ailleurs il est pas dedans, il est toujours dans ma voiture, j'avais trop peur de l'oublier. Vous les entendez souvent dans mes snaps, on met beaucoup la 8, With You, on met beaucoup la 12, One Dance. Moi j'aime beaucoup la 16 avec Rihanna. C'est vraiment un album super cool, super estival, on l'aime, on l'adore. Ensuite beaucoup d'entre vous après mon vlog à Birmingham m'avaient demandé de vous en reparler un petit peu, donc je vais le faire dans cette vidéo. Voilà, je suis partie en Angleterre deux jours avec The Body Shop pour aller y découvrir la gamme British Rose qui est sortie il y a pas très longtemps je crois. C'était dans un sublime décor, on a eu des repas végétariens et véganes, donc moi j'étais juste aux anges. Du coup dès que je ressens les produits, je suis transportée là-bas. On a aussi eu une soirée pyjama où on avait tous des petits pyjamas anglais de toutes les couleurs, c'était énorme. Du coup on a aussi pu tester les nouveaux masques de la marque, c'était très très drôle à faire tout ensemble. Mon préféré qui du coup n'est plus dans la boîte, c'est le British Rose justement. C'est pas juste pour l'odeur, c'est parce que c'est le masque hydratant et ça marche extrêmement bien sur moi, surtout sur ces zones là qui sont toujours desséchées. C'est hyper agréable à utiliser, enfin voilà, j'ai rien à dire, j'adore ces produits. The Body Shop, c'est non testé sur les animaux, donc voilà. Enfin vraiment j'en garde un souvenir juste adorable et je suis trop contente d'avoir filmé ça et de vous l'avoir partagé. J'espère que ma vidéo a réussi à vous retranscrire un petit peu l'ambiance, je vous la remets dans le petit i si vous l'avez loupé. On repart sur de la bouffe avec cette petite glace à la vanille. Non, comment dire, comment on dit en français ? Non dairy, on dit sans produits laitiers, voilà. C'est de la marque Amis et on trouve ça en grande surface. Pourquoi je mange ça ? Parce qu'en fait j'essaie un petit peu de limiter ma consommation de produits laitiers, etc. Parce qu'on sait que les vaches sont pas forcément toujours très bien traitées. Et donc moi ce que je mange beaucoup l'été, généralement c'est les sorbets au citron, hein, voilà. Tout le monde le sait. Mais de temps en temps j'ai envie de varier et j'ai trouvé ça en supermarché, j'ai voulu tester. Donc là c'est déjà le deuxième pot que je mange. Et comme je suis remise à Orange is the New Black, on en reparle juste après, il va pas faire l'eau-feu le pauvre, ah. Et du coup cette glace elle contient du lait de coco, du sucre de canne, de la vanille et elle est vraiment très très bonne. Si vous avez l'occasion de la croiser, goûtez-la juste par curiosité et dites-moi ce que vous en pensez. Ce mois-ci aussi on est allé voir Alice de l'autre côté du miroir avec Céline. Alors j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs, mais je le mets quand même dans mes favoris parce que j'ai beaucoup aimé le personnage du Chapelier. Et j'aime beaucoup le message et la morale de cette histoire. Et puis pour une fois qu'un film ne tourne pas autour d'une histoire d'amour cucu, il ne peut que féliciter ça, ah. D'ailleurs je ne sais pas si vous l'avez vu, mais sur la chaîne Unicone avec Céline, elle a donné sa vision d'une chapelière folle. Je vous mets le lien dans le petit i, vraiment ça vaut le détour. Avec mes dents du bonheur comme Johnny Depp dans le film, ça rend vraiment hyper bien. J'avais des petites lentilles et tout, enfin j'ai vraiment adoré cette soirée. On y a bossé dessus jusqu'à 3h du matin, mais j'adore, j'adore, j'adore. J'avais envie de vous parler du documentaire Demain, que je n'ai vu qu'en juin alors qu'il est sorti depuis très longtemps. Je me demande même s'il n'est pas sorti en janvier. qui est vraiment hyper intéressant, hyper encourageant. Les premières phrases du début, t'es là en mode... Et ensuite, on t'apporte plein de solutions et plein d'espoir et j'ai sûre kiffé ce documentaire. Le but aussi, je ne peux que vous le recommander, ça motive ou remotive vraiment à faire attention à ce qu'on consomme et ce qui nous entoure et notre façon de vivre, etc. Du coup, un peu dans la même veine, maintenant, je vais vous parler du site iBoycott.org. Attendez, est-ce que c'est ça ? i-boycott.org. Donc en fait, c'est un site citoyen qui vous permet de devenir des consomme-acteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre plus grand pouvoir à tous, c'est notre façon de consommer et à quel genre d'entreprise nous donnons notre argent tous les jours. Ce site permet de s'informer sur quelques pratiques de certaines entreprises et de choisir ou non de la boycotter. Et si on est un certain nombre à boycotter, la marque a un droit de réponse et peut s'engager, si elle le souhaite, à limiter les mauvais impacts qu'elle peut avoir sur la société ou l'environnement, etc., etc., etc. Il y a aussi, bien sûr, des alternatives. Par exemple, pour Starbucks, on vous donne d'autres endroits où aller boire des petits cafés sympas. C'est vraiment très bien fait. C'est une association qui fait ça et je vous invite vraiment à y jeter un oeil et peut-être à vous y inscrire. Orange is the New Black, voilà. Je n'ai pas grand-chose à en dire. J'aime beaucoup cette série. J'ai mis un peu de temps à me mettre à la saison 4 parce que j'avais Game of Thrones à finir et j'étais pas mal pas là, en fait. Donc je ne voulais pas commencer ça un peu n'importe comment. Les personnages sont tous hyper profonds, hyper intéressants. Je surkiffe, c'est tout, il n'y a rien à dire. C'est trop bien. D'ailleurs, si vous n'avez jamais testé, je vous invite même à arrêter cette vidéo tout de suite et à les commencer, voilà. On repart sur de la bouffe avec cette petite, comment appeler ça ? Un tartinable, je ne sais pas comment on dit, mais moi c'est comme ça que je les appelle. De la marque Bjorg, c'est bio. C'est à la courgette et au curry et c'est tellement bon ! Sur une petite tartine grillée ou dans des pâtes, vous m'en redirez des nouvelles les gars. Alors j'imagine que c'est plutôt simple à faire soi-même, mais je vous avoue que ces derniers temps, j'ai très peu de temps justement pour me faire à manger ou prendre soin de moi d'ailleurs, hein, voilà. Du coup, ce genre de petite préparation toute faite, c'est très pratique. On repart sur de la beauté et du glamour. Je vous parle de mon épilateur, ouais ! L'épilation, chacun fait bien ce qu'il veut, hein. Je ne juge pas du tout les femmes qui ne la pratiquent pas ou les hommes qui la pratiquent. Enfin bon, tout, chacun fait ce qu'il veut, hein. Dans ma famille, j'ai été forcée à rien, je faisais comme je voulais. On m'a pas dit que c'était bien, on m'a pas dit que c'était mal. On m'a juste un peu déconseillé les rasoirs. Et évidemment, qu'est-ce que j'ai fait pendant des années ? J'ai utilisé un rasoir. Et récemment, depuis l'année dernière en fait, puisque je suis une grosse douillette et une grosse peureuse, je me suis mise enfin à la cire et à l'épilateur. Et, mon Dieu, qu'est-ce que ça change la vie, hein ! Et puis il y a aussi que les épilateurs ont beaucoup évolué. Moi, j'en avais un très très vieux que je me traînais depuis genre 2006, je crois. Donc ça fait 10 ans, c'était mes copines qui me l'avaient acheté un jour. Elles savaient que j'étais douillette, mais elles me disaient « Mais non, tu verras, on sent rien, nanani, nanana ! » Donc elles m'avaient un peu obligée à ne pas me raser pendant plusieurs jours. Elles sont allées m'acheter un matin un petit épilateur. Et elles se sont beaucoup amusées à faire ça sur mes jambes. Comment vous dire que j'ai été complètement traumatisée ? Salut Nina et Céline, si vous passez par là, je vous aime ! Du coup, ben voilà, j'avais laissé tomber. Je le réutilisais de temps à autre, mais ça me dégommait la gueule ! L'année dernière, c'est celui que j'avais, et puis il m'a lâchée malencontreusement. Je crois qu'il n'a pas trop aimé prendre de l'eau. Il n'était pas du tout waterproof. Et ben, paye à son âme, j'ai envie de vous dire. Et donc j'ai eu la chance, grâce à Braun, de pouvoir tester celui-ci. C'est le Silk & Peel 9. Alors, il peut aller dans l'eau, donc plus de problème. Il a une petite lumière. Je suis pourtant une meuf douillette, vraiment. Une meuf douillette de fou. Mais ça va, ça change la vie. Voilà, si le vôtre vous fait vraiment, vraiment mal, il est peut-être temps d'investir dans un nouveau... Peut-être. Peut-être. Ce que j'aime bien avec celui-ci, c'est qu'il y a aussi la petite brosse exfoliante, parce que c'est très important de s'exfolier la peau avant de s'épiler, pour ne pas avoir de poils incarnés. Voilà, voilà. Et donc là, en fait, il y a juste à changer la tête. Hop là, voilà. Hop là. Petite tête de brosse exfoliante. Et on y va, eh ! Je voulais aussi vous reparler de BioCoif. Vous m'avez demandé de vous donner mon avis quelques temps après. Alors, sincèrement, sur moi, j'ai pas grand-chose à en dire, parce que j'ai pas suivi la routine bio, etc. J'ai utilisé des produits avec des silicones, donc on peut pas vraiment donner un avis à long terme. J'avais beaucoup aimé le beurre au bois de rose. Ça, c'est juste parfait. Je pense que je vais me le racheter. Ça a vraiment fait du bien à mes pointes. Par contre, moi, ce que j'ai vu, c'est sur Colline, quoi. Là, on s'est revu, donc, un mois après. Et ses cheveux, ils sont tellement volumineux et tout. Enfin, elle est super contente. Donc, dès que je reviens au naturel, c'est sûr que je repasse voir Charlet. C'est sûr ! D'ailleurs, si vous avez pas vu la vidéo avec Colline, je vous la remets dans le petit i, elle aussi. Oui, je sais, il y a beaucoup de petits i aujourd'hui. C'est comme ça ! Et pour terminer, je veux vous parler de mon petit masque de nuit de la marque Akane. J'ai vu que la Twini aussi l'a mis dans ses favoris. Il est vraiment bien. Sans la pomme, ils sont un peu, ouais, le dessert à la pomme. Donc, c'est hyper agréable. Alors, oui, la texture est bizarre, mais moi, j'avais déjà un masque de nuit comme ça, donc j'ai pas été étonnée. Il est bio, il est fabriqué en France. Il hydrate vraiment bien. Le lendemain, j'ai une petite peau de bébé après l'avoir rincé. Et voilà, c'est juste ce qu'on lui demande. Et il le fait très bien. Donc, on est ravis. Il est non testé sur les animaux aussi. Je sais pas si je l'ai dit, mais c'est très important. Voilà ! Donnez-moi, vous, un de vos favoris du mois de juin en commentaire. Vous le faites pas trop quand je vous demande ça. D'ailleurs, je suis un peu vexée. Je tiens à vous le dire. Voilà. En attendant, je vous fais quand même des cœurs-cœurs sur vous, même si vous le méritez pas trop. Et à très vite pour une prochaine vidéo. Salut ! Mouah ! Sous-titrage ST' 501